... Par rapport à la formation de Didasco, les enfants, bien sûr, ne sont pas admis. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas avec les enfants. Quand c'est des programmes ouverts à tout le monde, ça n'a pas de problème. Donc, voilà. Cette semaine, on va parler de la croix. On va se laisser guider, comme d'habitude. Et donc, c'est une formation biblique. Je risque d'être parfois dur, mais ce n'est pas pour casser, parce que la formation, c'est le bâton. Donc, pour le filmage, s'il te plaît, on ne filme pas. Merci. Et on peut enregistrer, si vous voulez, avec vos appareils électroniques, mais c'est mieux. Si tu veux la vidéo, tu pourras la demander à l'équipe. Il n'y a pas de souci. Merci. Nous sommes dans Matthieu 27. Merci. Nous commencerons la lecture à partir du verset. On peut même lire le contexte, Matthieu 26. À partir du verset 20. On va commencer par le chapitre 26. Donc, la croix. On va parler de la croix. On va parler des conséquences de la croix. Quelles sont les conséquences de la croix ? Et vous savez également que beaucoup, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la croix, ne savent pas ce que c'est la croix, et encore moins les conséquences de la croix sur leur propre vie. Et on était en Côte d'Ivoire en mission. Il y a des personnes qui sont venus me voir pour me dire, des chrétiens, pour me dire qu'il y a des pasteurs qui leur demandaient, qui leur exigeaient une offrande pour être délivrés. Une offrande qu'ils appellent l'offrande d'expiation. D'autres l'appellent l'offrande de réparation. Et d'autres encore sont, comme vous le savez, accrochés, attachés à la dîme, pensant qu'en payant la dîme, ils vont être bénis. Donc tous ces enseignements sur la dîme, sur les offrandes qu'on doit faire, qu'on doit donner aux pasteurs pour être bénis, sont des, comment dire, des preuves qui nous confirment que la croix n'est pas comprise. Que l'œuvre de la croix n'est pas totalement, n'est-ce pas, assimilée par beaucoup, beaucoup de chrétiens. D'ailleurs, Satan ne veut pas que les chrétiens connaissent la croix. Il y a même des prédicateurs qui enseignent, des enseignants, des grands docteurs, mais qui ne savent pas si c'est la croix. Je prends un exemple. Le fait même de dire qu'il y a Ancien et Nouveau Testament nous montre qu'il y a un problème de compréhension par rapport à l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'y a pas, comme vous le savez, l'Ancien Testament, ça n'existait pas. L'Ancienne Alliance, oui. La Première Alliance, oui. Mais Ancien Testament, cette alliance n'était pas un testament. Parce que pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait la mort du testateur. On est tous d'accord. Donc, maintenant, on va parler d'abord de la croix. On va commencer avec la croix de Christ. Il y a trois places ici devant. Pour, voilà. Et ensuite, on va parler de la croix sous la forme de la persécution, la croix sous la forme de la mort. Donc, Matthieu 26, on va partir du verset premier. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de Pâques a lieu dans deux jours. Et le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Pour être crucifié. Donc, la croix, forcément, est associée à la Pâques. Voilà. Donc, il y avait, comme vous le savez, Dieu avait établi sept fêtes en Israël. Et la fête, la première fête de ces sept fêtes, c'est la fête de Pâques, qui avait lieu le 14 du mois de Nisan. Et Nisan, ou encore, moi, d'Abim, d'Abim, pardon, moi, de prémices, des premiers fruits. Et donc, la Pâques nous renvoie directement à Genèse 14, où il est question de Melchizedek, qui va se révéler, qui va visiter Abraham, et il va lui apporter du pain et du vin. Donc, d'emblée, quand on parle de la croix, on voit le pain et le vin. Et nous savons ce que c'est, hein, le pain, la vie, le corps de Christ. Et le sang, c'est son âme, c'est sa vie. Et donc, le Seigneur continue. Il dit que le Fils de l'homme, donc le Fils de l'homme, sera livré pour être crucifié. Donc, la croix nous parle aussi de l'humanité de Dieu. Donc, la Pâques, la Pâques, l'humanité. Dieu qui, bien sûr, devient homme. Et ça, c'est une particularité chrétienne, parce que dans les autres religions, les divinités de ces religions ne se sont jamais incarnées, ne peuvent pas s'incarner. Et en tout cas, c'est rare. Mais notre Dieu est devenu littéralement homme. Voilà. Donc, on continue la lecture. Alors, les principaux prêtres et les scribes et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre, appelé Caïphe. Et ils tèrent conseillent ensemble pour se saisir de Jésus, par finesse, afin de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, de peur qu'il ne se fasse quelque tumulte parmi le peuple. Alors, on continue plus loin. 17, verset 17. Or, le premier jour des pains s'enlevant. Les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples et leur dit « Prenez, mangez ceci, mangez ceci et mon corps. » Puis, ayant pris la coupe, et béni Dieu, il a leur donnant en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandue pour beaucoup, pour la rémission des péchés. » Voilà. Donc, il y a deux places ici. Et devant. Donc, on nous parle d'emblée de la nouvelle alliance. Il y a deux autres places là-bas, je crois. Quelqu'un va nous aider à chaque fois pour les nouveaux qui arrivent, les gens qui arrivent. Donc, voyez, la croix, on nous parle de la Pâque, on nous parle de l'humanité de Yeshua, de Dieu. Il dit bien « le Fils de l'homme », donc il souligne bien « le Fils de l'homme ». Parce qu'il n'est pas mort, Dieu n'est pas mort à la croix. Sur la croix, celui qui est mort, ce n'était pas Dieu, c'était homme, Yeshua, homme. Il est 100% homme et 100% Dieu, mais Dieu ne meurt pas. D'accord ? Ça, il faut le souligner. Il n'a pas vaincu Satan ni les démons en tant que Dieu. Sinon, ce serait, comment dire, injuste s'il nous demandait à nous qui sommes humains et plein de faiblesses de vaincre le péché, de vaincre les démons et de combattre Satan. Donc, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a remporté la victoire par rapport au péché, il a vaincu le péché en tant qu'homme. Bien sûr, avec la grâce, avec l'assistance, avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà. Et maintenant, donc, la croix fait allusion à la Pâque, à l'humanité de Yeshua et la croix, c'est aussi l'alliance nouvelle. La nouvelle alliance. Et je voudrais juste nous rappeler que cette alliance nouvelle a d'abord été conclue avec les Hébreux. Parce que beaucoup des chrétiens pensent que Dieu a rejeté les juifs israéls. Donc, je voudrais d'emblée nous faire comprendre que ce n'est pas le cas parce que, vous savez, il y a vraiment de la judéophobie chez beaucoup de chrétiens et ils pensent que l'Église a remplacé Israël. Donc, ça, je vous dis une parenthèse que je veux ouvrir. Nous sommes rapidement dans Jérémie 31. Je commence à partir du verset 27. Voici les jours viennent d'Hiaoué où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et il arrivera que comme j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter d'Hiaoué. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents de fils en ont été agacés. Mais chacun mourra pour son iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent d'Hiaoué où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas. Vous voyez ? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les prie par la main pour les faire sortir du pays de l'Egypte. Mon alliance qu'ils ont violée alors que j'avais été pour eux un mari d'Hiaoué. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit Yahoué, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Vous voyez ? Donc, et ça je suis en train rapidement de parler des conséquences de la croix. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc Dieu n'a pas dit qu'il faudrait qu'ils aillent dans une école théologique pour être des théologiens. Non, non. Dieu dit, c'est lui, je mettrai. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. D'accord ? Amen. Et il continue, il dit, et je l'écrirai dans leur cœur. Avant, c'était sur les tables de pierre. Et là, Dieu dit, c'est dans les cœurs. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun homme parmi eux n'enseignera plus son prochain, ni personne, son frère, en disant, connaissez Yahweh, car tous me connaîtront, me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Yahweh, parce que je pardonnerai leur iniquité. Pareil, Dieu dit, je pardonnerai. Je pardonnerai. Sans condition, il dit, je pardonnerai. C'est ça aussi la croix. D'accord ? Donc, vous voyez, à chaque fois, Dieu dit, je ferai, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je ferai ci, je ferai ci. Et c'est ça. C'est une, n'est-ce pas, transformation, c'est la transformation de l'homme intérieur, de l'esprit de l'homme. Donc, c'est une alliance spirituelle que le Seigneur, sous Moïse, c'était la loi physique, l'alliance physique, pardon. C'était la loi, notamment avec Abraham, c'était l'alliance dans la chair, qui était imprimée, inscrite dans leur chair, et notamment la circoncision. Mais avec la nouvelle alliance, c'est l'esprit de l'homme qui est circoncis. C'est la loi de Dieu qui vient et qui s'installe en nous. Et on a vu ici Dieu dire qu'il va conclure une alliance avec Israël. Et il l'appelle la nouvelle alliance. Donc, il a d'abord conclu cette alliance-là avec les Hébreux, avec les Juifs, d'abord. Et, donc, on repart dans Matthieu 26, il prend la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. C'est le sang qui est répandu pour plusieurs. Donc, la base de la croix, bien sûr, c'est l'amour. L'amour. Quand on parle de la croix, on voit l'amour inconditionnel de Dieu. Et une autre base de la croix, bien sûr, c'est le sang. Le sang qui a coulé. Le Seigneur dit dans Jean, personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Amen. Nous sommes dans Jean 15, 13, vous notez simplement. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà. Donc, la croix, la croix, c'est quoi ? La croix, c'est le paroxysme de l'amour de Dieu. D'accord ? C'est l'amour de Dieu dans son apogée. C'est ça, simplement, la croix. Comment Dieu, qui est tout-puissant, qui est tellement saint, qui est glorieux, est décidé de devenir homme et habiter, il a décidé de devenir habité, tabernaclé, littéralement, parmi les impies. Les portables, on peut les éteindre. Voilà. Comment cela est-il possible ? Et c'est comme si, tel que nous sommes là, quelqu'un qui est tellement riche, qui est propre, qui décide d'aller vivre parmi les personnes vivant dans les décharges. Voilà. Et qui décide d'être là pendant 33 ans. C'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre la croix si on n'a pas, si le Seigneur ne nous parle pas, ne nous aide pas. C'est incompréhensible. C'est pour cela que, la parole nous dit que les anges même désirent plonger leur regard dans l'évangile pour comprendre la croix. Et la croix, c'est vraiment, comme vous le savez, c'est la base. C'est la base de toute chose. Et comme vous le savez aussi, Satan ne veut pas de l'enseignement sur la croix. Les églises ne parlent plus de la croix. Même quand on va parler un peu de la croix, pour beaucoup la croix, bon, c'est, voilà, venez, vous allez être guéris. Ce n'est pas seulement ça. C'est plus que ça. C'est l'amour de Dieu qui a été révélé. C'est la révélation de l'amour de Dieu. Et quel amour ? Mais l'amour agapé, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour transcendantale. Il nous a aimés avant de l'aimer. Il nous a aimés avant de nous créer. C'est ça la croix. Et d'ailleurs, pour votre information, regardez ce que la parole nous dit dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 8. Chapitre 13, verset 8. Quelqu'un peut le lire rapidement ? Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Bon, je vais le lire pour vous. Il est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. » Immolé, c'est-à-dire égorgé. Ça veut dire quoi ? Écoutez bien, la croix. C'est pour ça qu'on comprend la croix, là, c'est comprendre la marche chrétienne, c'est comprendre, mes amis, c'est comprendre Dieu. Et encore, on ne va pas totalement comprendre le Seigneur. On nous dit ici que Jésus a été égorgé dès la fondation du monde, c'est-à-dire avant même que nous ne soyons créés, il a été crucifié. En fait, il y a 2000 ans quand il est venu, c'était juste pour, n'est-ce pas, matérialiser ce qui a déjà été fait dans le monde spirituel, dans l'esprit. Mais sinon, avant que Adam ne soit créé, avant qu'il ne chute, Dieu, c'était fait homme et crucifié. C'est terrible ça. Ça veut dire que le film dans lequel nous sommes, parce que nous sommes tous dans un film, dont l'acteur principal est Christ, en fait, le film commence par la fin. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est ça la croix. C'est-à-dire, on nous dit que l'agneau a été égorgé, son sang a coulé dès la fondation du monde, alors qu'on n'était pas encore créé. Donc ça, c'est déjà la fin. Et c'est là que ça a commencé. Donc, Satan ne pouvait être que vaincu parce qu'il a été vaincu avant qu'il ne soit créé. C'est ça la croix. C'est comme si avant que le sida n'existe, il y a déjà le remède, la solution. Donc, même si le sida fait peur aux gens, mais personne ne va trembler devant le sida parce qu'on va dire mais le remède existe avant que toi, tu ne viennes. Vous comprenez la croix ? C'est quand même terrible. Dieu s'est dit, je veux créer des hommes, ils vont m'abandonner, ils vont se rébeller, ils vont se perdre, alors qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je prépare la solution avant le problème. C'est ça la croix. D'accord ? Donc ça commence déjà comme ça. Donc ça veut dire que le monde est fondé sur la croix. La croix, c'est la base de toute chose. Donc on ne peut pas s'y échapper, même Satan. Donc toutes ces grimaces, tout ce qu'il fait, il sait lui-même qu'il a déjà été vaincu avant qu'il ne soit créé. Donc Dieu l'a créé en tant que chérubin, protecteur, très puissant, obéissant au Seigneur avant. Donc tout ça, quand Dieu l'a créé, la croix avait déjà intervenue. Donc Dieu était déjà, Yeshua était déjà sacrifié. Vous comprenez ? Il était encore, pendant que Dieu créait le chérubin, la croix est devenu Satan, pendant que Dieu était en train de le façonner, le sang avait déjà coulé. C'était des milliards d'années avant. C'est pour ça que celui qui comprend la croix, il ne peut pas trembler devant les problèmes. Celui qui comprend la croix, même si les gens disent non, c'est nous qui mettons l'équilibre. Regardez la preuve, il n'y a plus de place. Il n'y a jamais eu autant de monde. Pourquoi ? Dis à ton voisin la croix. Oh Jésus de Nazareth. C'était dit, la victoire a été acquise pour toi avant que tes ennemis n'existent. Et la croix, Dieu dit, je dresse une table devant toi en face de tes adversaires et je oinduis. Dis à ton voisin la croix. Voilà. Vous comprenez un peu ? Quand les démons vous attaquent, quand les sorciers vous attaquent, il ne faut plus vous embêter, dormez tranquillement. Chantez, adorez Dieu tranquillement. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un a compris la croix là ? Jésus-Christ. Et c'est que le début, là c'est l'introduction. Et Paul dit que la croix c'est la faiblesse de Dieu. C'est-à-dire quand les hommes disent que Dieu est faible, en fait c'est là qu'ils sont confondus. Parce que, hallelujah, gloire à Dieu, Seigneur mon Dieu. Comment un film dans lequel nous sommes, un film qui commence par la fin, comment c'est possible ? Par l'envers. C'est parce que nous avons un Dieu, ou je dirais le Dieu prévoyant. Il anticipe toutes choses. Il a anticipé toutes les attaques de Satan. Il a anticipé la puissance du péché. Avant que le péché ne soit péché. Il avait déjà vingu. Et Pierre va, il met encore une couche dessus là, dans 1 Pierre 2. Oh Seigneur, ouvre nos yeux là. On a un Dieu tellement puissant que les gens, quand Dieu voit ses enfants pleurer, il dit, mais ils n'ont rien compris ces enfants là. Oh, hallelujah, Jesus Christ. 1 Pierre chapitre 2. Vous voulez qu'on avance ? Seigneur sauve-nous. On va prendre le verset 1er, pardon. Regardez au verset 18. Mais sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous ont, vous avez transmise, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tâche prédestinée avant avant la fondation du monde. Tiens, avant la fondation du monde. Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'agneau a déjà été immolé, prédestiné, égorgé avant que le monde ne soit monde. C'est-à-dire avant même que le ciel ne soit créé. Donc quand Dieu dit au commencement, dans la génèse, elle est là-bas, quand il dit qu'au commencement, Dieu créait les yeux et la terre, en fait, dans le commencement là, avant le commencement, le sang avait déjà coulé. Wow ! Et la vie chrétienne commence par là. Elle commence par la fin. Elle commence sur la croix. Elle est basée sur la croix. Elle se déroule sur la croix. Elle se termine sur la croix. Un chrétien qui comprend la croix, c'est un chrétien qui ne va pas courir après les prophètes, même après nous. Non ! On va le traiter d'orgueilleux parce qu'il a l'assurance, parce qu'il connaît sa position, il connaît son identité. C'est ça la croix. Celui qui comprend la croix, il n'a pas besoin de beaucoup, il n'a pas beaucoup de trop jeûner. Il va mourir, jeûner pour adorer le Seigneur, oui, mais jeûner pour avoir un mari, une femme, c'est quoi là ? La femme, la soeur a témoigné, non ? Elle a fait quoi pour ça ? Rien. Tout à l'heure, on allait acheter de l'eau et un frère dit, viens, il dit non, je veux donner cinq participants, donner quelque chose pour être béni. Je dis non, je ne veux pas. En fait, il n'a pas compris. Je lui ai dit, pourquoi donner l'argent pour être béni ? Tu es déjà béni, pourquoi tu dois bénir encore ? Oui, on n'a pas compris la croix. Je ne sais pas, mais Dieu nous a bénis dès la... Quand le sang a coulé, on a dit quoi ? Jésus a dit quoi ? Prenez la coupe, la coupe. Il dit, prenez la coupe, ce qui est répandu, quand est-ce que le sang... Attendez, 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 attendez. Il faut que je... Toutes les informations que je reçois, il faut que je me contrôle. parce que ça bouillonne à moi. J'ai envie de cogner contre un démon, de cogner un démon. Matthieu 26, allons dans Matthieu 26, repartons voir ce que le maître a dit. Dis à ton voisin le maître. Alléluia. Le maître est là. Jesus Christ, alléluia. Dis à ton voisin le maître est là. Matthieu 26, verset 26, il dit quoi ? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il rompit et le donnant à ses disciples et leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris la coupe, et béni Dieu, il a leur donnant, en leur disant quoi ? Ok. Car ceci est mon... Le sang de la nouvelle... Qui est répandu ou qui va être répandu ? Qui est répandu. Est-ce qu'il était déjà mort ou pas encore ? Donc, physiquement, le sang n'avait pas coulé encore. Mais Jésus dit que le sang... Le sang a été répandu. Oh, est-ce que tu comprends quelque chose là ? Alléluia ! Logiquement, selon l'homme, il aurait dû dire qu'il va être répandu. Mais lui, il dit le sang qui est répandu. Pourquoi ? Parce que quand il était là, c'était juste pour confirmer ce qui a déjà été accompli dans l'esprit. Tout a déjà été accompli. Satan a été vaincu avant même qu'il ne soit créé. Donc, tout a déjà été accompli. Dieu a dit tout est accompli avant de commencer quoi que ce soit. C'est pour cela, dans la barque, Jésus dormait. Quand même la barque était secouée, il dormait. Pourquoi ? Parce qu'il savait que tout était déjà accompli. Mais quand il est venu il y a 2000 ans, il a dit tout est accompli. Donc, doublement. Alors, toi, pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu trembles face au problème ? Il dit le sang qui a été répandu, qui est répandu, répandu pour beaucoup. Tiens, tu vois, c'est pour moi. Waouh ! Non, mais Dieu est trop fort. On s'agite pour rien. On est là, on est tellement angoissé. On va avoir des problèmes d'estomac, tout ça, machin, tout ça. On te menace au travail, puis tes genoux dis, Seigneur, que ta volonté soit faite ? Ne te prends pas. Oh, mais qu'est-ce que vous allez... Vous voyez, il y en a qui meurent trop tôt. Quand ils arrivent au ciel, Dieu dit, vous êtes rentré trop tôt ? Il vous reste encore 20 ans, 30 ans ? Pourquoi ? Trop de soucis. Parce que vous n'avez pas compris la croix. Quelqu'un qui a pensé à toi avant ta création. Alors, pourquoi toi, tu vas t'agiter pour lui ? Parce que les gens parlent. La chair est comme ça. La chair est faible. Le Seigneur a dit, la chair est faible. Ok, on continue ? D'accord. Regardez. Et on continue. Et la parole nous dit quoi ? Verset 36. Alors, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Je t'ai mané. Et il dit à ses disciples, Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Pierre et les deux fils de Zébédé, donc Jacques et Jean. Il commença à être attristé et fort angoissé. Alors, il leur dit, mon âme est de toute part saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se prostale le visage contre terre, priant et disant, mon père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Puis, il vint vers ses disciples qui le trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation car l'esprit est prompt mais la chair est faible. Donc, il a prié trois fois de suite. Et comme il parlait vers ses 47, comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, vint et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons envoyées par les principaux prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le trahisait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus et lui dit, maître, je te salue et il endraça. Et Jésus lui dit, mon ami, pour quel sujet es-tu ici ? Alors, s'étant approché, il mire les mains sur Jésus et le saisir. Et l'un, voici l'un de ceux qui était avec Jésus étendait la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse maintenant prier mon père qui me donnera à l'instant plus de doux légions d'anges, douze légions d'anges ? Mais comment donc s'accomplirait les Écritures qui disent qu'il faut que cela arrive ainsi ? Oui parce que tout a déjà été accompli donc il fallait que ce soit matérialisé. Et en ce même instant, Jésus dit à la foule, vous êtes venus avec des épées et des bâtons comme après un brigand pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout ceci est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'ensuirent. Voilà la croix aussi. La solitude, le Seigneur l'isole, Dieu isole son fils. Et que se passe ? Ceux qui avaient saisi Jésus la menèrent chez Caïphe, le grand prêtre où les scribes et les anciens étaient assemblés. Voilà. Donc, vous savez, la croix. Donc, avant de continuer, je veux faire, on va aller un tout petit peu dans le passé. Même loin dans le passé. nous sommes dans Genèse chapitre 8. Merci Seigneur qui nous enseigne. Genèse chapitre 8. Après le verset 1er. Or Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Car les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Et au bout de 150 jours, les eaux se retirèrent sans interruption de dessus la terre et diminuèrent. Et le 17ème jour, du 7ème mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararra. Et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10ème mois. Et au premier jour du 10ème mois, les sommets des montagnes apparurent. Il arriva qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui sortit allant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva pas sur quoi poser la plante de son pied et retourna à lui dans l'arche car les eaux étaient sur toute la terre. Noé avança sa main, la reprit et la fit rentrer dans l'arche. Et quand il y eut attendu encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et sur le soir, la colombe revint à lui et voici, elle avait dans son bec une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée. Et Noé connut, sut que les eaux avaient diminué sur la terre. Et il attendu encore cet autre jour puis il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Il arriva quand l'an 601 de l'âge de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux avaient diminué sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Et au 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Puis Dieu a dit à Noé en disant bâti un hôtel à Yahweh, il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur et offrit des holocaustes sur l'hôtel. Et Yahweh respira une odeur d'apaisement et il dit en son cœur je ne maudrerai plus la terre à cause des hommes quoique l'imagination du cœur des hommes soit mauvaise dès leur jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. C'est terrible ici. Voilà une belle image de la croix l'holocauste. Il y en avait 5 il y avait 5 types d'offrandes sous Moïse voilà et la plus importante de ces offrandes c'était l'holocauste parce que c'était comme vous le savez le sacrifice qui appartenait entièrement au Seigneur et il était totalement consumé par le feu. Alors que d'autres offrandes telles que l'offrande de paix ou de remerciements ou d'action de grâce pouvait être n'est-ce pas partagée était partagée Dieu ne prenait que la graisse qui était totalement consumée par le feu le grand prêtre prenait l'épaule et la poitrine et la personne qui amenait cette offrande prenait le reste. Mais là l'holocauste était une offrande exclusivement divine elle était réservée à Dieu et c'est l'image de la croix. Noé le grand homme de Dieu l'homme juste l'homme intègre l'homme qui a marché avec Dieu l'homme qui était intègre en son temps l'homme par qui le Seigneur a sauvé la terre a restauré la terre cet homme là va être un grand bâtisseur d'hôtel et d'ailleurs pour la première fois dans les écritures le mot hôtel va être employé ici bien sûr bien avant lui il y en avait certainement notamment avec Abel et Caïn mais on n'a pas parlé de l'hôtel ici mais par rapport à Noé pour la première fois on ne parle pas de l'hôtel or la croix n'est-ce pas c'est la croix est une préfiguration justement l'hôtel les hôtels étaient une préfiguration de la croix et là Noé bâti un hôtel pourquoi ? parce qu'il voulait réconcilier la terre avec Dieu il voulait réconcilier l'humanité avec Dieu et la seule offrande capable de réconcilier l'homme et Dieu c'était l'Holocauste voilà et la seule n'est-ce pas le seul instrument qui allait être utilisé pour que l'humanité se réconcilie avec Dieu et bien c'était la croix et regardez bien on nous dit dans Genèse 6 que Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh donc on associe la croix à la grâce et Dieu a toujours été le Dieu de grâce il n'a jamais cessé quand la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua cela ne veut pas dire que Dieu a commencé à être le Dieu de grâce avec le Seigneur Yeshua quand il est venu non il a toujours été le Dieu de grâce sauf que le temps de la grâce l'âge de la grâce n'était pas encore arrivé et c'est Yeshua qui va l'inaugurer alors là Noé trouve grâce il a eu la grâce de n'est-ce pas d'être cet homme que Dieu va utiliser pour sauver l'humanité effectivement au travail de lui Dieu sauve 8 personnes 7 personnes ainsi que lui-même donc 8 personnes en tout et à travers au travail de Noé Dieu va se réconcilier avec la terre la terre qui venait d'être frappée par le Seigneur avec le déluge et qu'est-ce qu'on apprend ici Dieu après cet holocauste il y a cette fumée qui est montée vers Dieu parce qu'avant c'était le péché qui montait l'odeur du péché Dieu nous a eu la terre et ensuite Noé saisi par Dieu va prendre des animaux purs des os purs et il va les consacrer à Dieu totalement et cette odeur qui monte vers le Seigneur Dieu va respirer littéralement ce parfum d'apaisement or la croix c'est justement ce sacrifice qui a littéralement apaisé Dieu c'est ça et c'est ça la croix donc Dieu va respirer cette bonne odeur ce parfum des animaux purs parce qu'effectivement il fallait des animaux purs comme Moïse va le dire plus tard dans l'évité chapitre 1er en disant par rapport aux holocaustes si quelqu'un voulait faire une offrande d'holocaustes n'est-ce pas il fallait justement qu'il amène un animal pur jeune et la pureté l'intégrité ici les questions vous savez quand on nous dit ici que Noé Yahweh respira une odeur d'apaisement il dit à son coeur je ne maudirai plus voyez donc cette offrande là va effacer la malédiction c'est aussi ça la croix Galate 3 nous dit au verset 14 là-bas 13 que maudit et quiconque est pendu au bois c'est quand même terrible et vous savez la première malédiction a été libérée par Dieu lui-même sur le serpent le premier être à être maudit c'était le serpent Yahweh le maudit Dieu l'a maudit et cette malédiction s'est étendue sur toute l'humanité et c'est pour cela que Moïse dans le désert va mettre un serpent sur un poteau sur un bois objet de malédiction pour apporter la bénédiction aux gens mordus et pour nous libérer de la malédiction Dieu a décidé de devenir l'holocauste pourquoi ? parce qu'il fallait un animal pur alors il se trouve que nous avons tous été maudits à cause d'Adam et Ève à cause du péché parce que Satan qui a trompé Ève Ève a séduit son mari Satan a communiqué de ce fait cette malédiction également aux hommes et il fallait enlever la malédiction prononcée par Dieu sur le monde et il n'y a pas que le serpent qui était maudit il y a également la terre qui avait été maudite Dieu dit la terre sera maudite à cause de toi l'homme il se trouve que nous sommes de la terre nous sommes de la poussière donc maudit et il fallait du sang pur il fallait un animal une offrande pure c'était impossible d'en trouver parce que tout le monde avait une malédiction familiale ancestrale une malédiction de la dame et Ève avec les maladies qui vont avec les maladies héréditaires tout ça ancestral les liens familiaux ancestraux tout ça personne n'était capable de pouvoir se présenter devant Dieu en lui disant je viens avec un parfum de bonne odeur pour t'apaiser pour réconcilier les hommes avec toi personne même pas Abraham le père de la foi Dieu s'apaise et il dit je ne maudirai plus la terre et l'offrande de Noé était justement une préfiguration de la croix de Yeshua regardez Ephésiens chapitre 2 chapitre 5 pardon nous allons revenir sur Matthieu vous inquiétez pas je me laisse guider par le Seigneur des passages qu'il me donne hop on va le voir vite fait Ephésiens chapitre 5 versets 1 et 2 soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien aimés et marchez dans la charité ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à qui ? à Dieu est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? voilà un des passages que les chrétiens doivent garder dans leur coeur voilà chapitre 5 verset 2 surtout le verset 2 regardez bien on nous dit que Christ s'est livré lui-même il s'est livré lui-même comment on peut comprendre ça alors que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique comment on nous dit que c'est lui qui s'est livré lui-même bah oui bah oui il faut avoir l'esprit pour comprendre la parole de Dieu parce que cette parole a été inspirée par l'esprit on nous dit dans 1 Timothée 3.16 le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair littéralement Dieu est devenu homme Emmanuel voilà vous voyez donc il a décidé parce qu'il a regardé il a regardé dans le ciel il n'y avait personne il a regardé tous les anges ils étaient puissants beaux purs tout ça là mais il leur fallait du sang pur or les anges sont des esprits il n'y a pas de sang Dieu est esprit aussi mais il fallait qu'il devienne homme pour avoir du sang voilà pour répondre aux exigences de la justice divine qui veulent que si quelqu'un tue il faut le tuer donc comme nous avons tous été nous sommes tous des tueurs et bien il fallait qu'on soit tous égorgés tous tués oh Seigneur alors il fallait une offrande mais les animaux bien qu'étant étant purs mais ils étaient quand même affectés par Adam et Ève parlant des obéissances alors qu'est-ce que Dieu va se faire il va se dire Dieu décide de s'organiser il s'organise autrement il dit bon moi qui suis Dieu comme je n'ai personne pour répondre aux exigences de ma justice ma justice est telle que et bien il faut que les gens soient comme moi pur mais personne n'est comme moi c'est impossible il dit bon je veux devenir comme les hommes que je vais sauver Hébreu 2 il me donne des passages donc on va les vérifier à chaque fois c'est bon c'est beau quand l'esprit travaille Hébreu chapitre 2 regardez bien à partir du verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent à la chair et au sang c'est à dire à la naissance physique lui aussi d'eux-mêmes a participé aux mêmes choses donc Dieu dit moi aussi je veux naître comme les hommes waouh mais quel Dieu alléluia pourquoi afin que par la mort donc il a décidé de nous être comme toi et moi et de mourir afin que par la mort qu'est-ce qu'il afin qu'il fasse quoi il rende impuissant celui qui avait le pouvoir de la c'est à dire oh la croix alléluia Satan est rendu impuissant vis-à-vis de toi alléluia oh jesus waouh donc écoutez Dieu se dit non si je si je si j'attaque Satan pour le vaincre en tant que Dieu ça sera pas juste parce que je n'ai pas d'ennemi véritable je n'ai pas quelqu'un qui peut se mesurer à moi car je suis tout puissant je fais ce que je veux en un clin d'é je détruis tout en un clin d'é je construis tout il dit maintenant il faut quand même pour sauver les humains il faut que je sois comme eux car les humains ils sont à cause d'Adam et Ève ils sont fatigués ils ont faim ils dorment ils gonflent alors je vais être comme eux parce qu'ils ont un ennemi qui est esprit qui les tétanise les terrorise tout ça alors je deviens comme eux et je ne veux même pas devenir l'homme le plus beau je veux avoir un regard qui n'attire personne comme Esaïe le dit il n'avait ni beauté ni éclat c'est à dire les femmes ne pouvaient pas s'arrêter pour lui faire la cour wow c'est chaud donc quand Jésus Christ est homme passé les femmes ne pouvaient pas lui faire la cour mais il n'est pas il n'est pas comme Brad Pitt il n'est pas comme les autres oh quel dieu la croix mes amis pour rendre impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort et afin qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient assujettus toute leur vie à la servitude wow et regardez ce que l'auteur dit car en vérité il n'a nullement secouru les anges mais il a secouru la postérité d'Abraham dit à ton voisin il n'est pas venu délivrer les démons tu te rends compte l'amour de Dieu pour toi homme les démons se sont rébellés Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour eux mais quand l'homme s'est rébellé Dieu dit non je quitte mon trône tu te rends compte à quel point tu es de la valeur toi poussière Satan est parti avec un tiers d'anges Dieu n'est pas venu mourir à la croix pour les sauver il n'est pas venu secourir les démons les anges même les gens qui ont suivi qui ont couché avec des femmes Dieu les a pris et les a mis enfermés dans l'abîme sans fond mais quand l'homme a chuté sur le mal la poussière quelqu'un a dit qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui c'est pour ça que tu comprends la croix tu ne vas plus te laisser faire si tu comprends la croix tu ne vas plus courir après les bishops si tu comprends la croix tu ne vas plus pécher volontairement si tu comprends la croix tu ne vas plus trembler devant les situations parce qu'il t'a tout donné s'il t'a tout donné c'est-à-dire lui-même alors qu'est-ce que Dieu peut te il peut te garder oh alléluia mais tu crois mais s'il t'a donné tout mais tout t'appartient et là il continue l'auteur continue il dit quoi c'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toute chose à ses qu'il soit semblable en toute chose à ses frères c'est-à-dire nous les humains afin qu'il soit un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu regardez bien c'est-à-dire il fallait que Dieu se dise je veux être comme eux je veux devenir homme je ne veux pas forcément avoir un beau visage je veux voir ce que ça fait quand on est laid ce qu'on peut ressentir le regard des gens je veux vivre tout ça pour mieux les aider les autres divinités les autres dieux ne peuvent pas aider les hommes parce qu'ils sont dieux ce sont des démons ils sont sur leur trône mais nous là notre Dieu a goûté à nos souffrances donc quand toi tu pleures quand tu chiens Dieu est passé par là quand tu as mal à l'estomac il a eu mal à l'estomac vous allez me dire mais c'est écrit où Esaïe 53 le dit il sait ce que c'est la maladie c'est bon à diminuer à utiliser un euphémisme il dit habitué à la souffrance non littéralement il sait ce que c'est la maladie ben oui donc quand il a pris nos péchés sur lui toutes nos maladies il a pris ça aussi donc le cancer le Seigneur sait ce que c'est parce qu'il a goûté aux souffrances aux douleurs tu te rends compte ? semblable à ses frères oh Seigneur pour faire la propitiation pour les péchés du peuple la propitiation c'est le terme c'est le terme c'est un terme que beaucoup n'utilisent plus dans les bibles malheureusement qu'ils ont remplacé par expiation mais propitiation c'est plus fort pourquoi ? parce qu'il y a propice tu vois ? Dieu est propice il nous est propice c'est-à-dire la paix Dieu est apaisé et la propitiation donnez-moi un autre nom qui sort de ce mot là propitiatoire le couvercle de l'arche là où le grand prêtre versait le sang tous les dix du mois de Sri il mettait du sang là tous les ans une fois par un jour par année la propitiation c'est-à-dire Dieu enlève et fasse en même temps nos péchés et il s'apaise envers nous et il se réconcilie avec nous et la relation la communion tout ça là tout est établi tout est restauré et on nous dit que c'est le grand prêtre le grand prêtre waouh en effet parce qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté il peut secourir ceux qui sont tentés ça c'est magnifique donc ça veut dire quand vous avez vos problèmes ne venez pas me voir frère Choran non non arrêtez un peu on a compris ça on n'est plus idolatres il faut qu'on grandisse là on a un grand prêtre allez le voir c'est ça la croix alléluia donc on repart dans Matthieu ça vous intéresse tout ça ? gloire à Dieu bah oui donc là on l'arrête on l'arrête quel jour ? un mardi soir c'est un mardi soir selon notre calendrier d'accord ? ça c'est le calendrier romain le calendrier hébreu un mardi soir là c'était un mardi là c'était un mardi là c'était déjà le mercredi parce que dans la Bible le jour commence le soir à 18h mais dans notre calendrier à nous le jour commence à minuit voilà de minuit à minuit mais dans la Bible c'est de 18h à 18h et nous sommes dans Genèse 1 notez simplement il y a eu un soir et il y a eu un matin c'était le premier jour voilà donc Jésus est arrêté un mardi soir selon notre calendrier mais ça correspond dans le calendrier biblique à un mercredi voilà alors mes amis qu'est-ce que se passe ? on nous dit et ceux qui avaient saisi Jésus Christ dans le verset 57 de Matthieu 26 vont l'amener chez le grand prêtre Caïphe où il y avait une réunion des scribes des anciens tout ça et qu'est-ce qui se passe ensuite au verset 59 les principaux prêtres et les anciens et tout le Sanhedrin cherchaient des faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir mais ils n'en trouvèrent pas et bien que plusieurs faux témoins se soient présentés ils n'en trouvèrent pas de propre mais à la fin deux faux témoins s'approchèrent et dire celui-ci a dit je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours alors pour votre information quand pour que l'animal pour que le l'holocauste l'animal présenté qui devait être n'est-ce pas sacrifié pour l'holocauste pour que cet animal soit accepté il fallait qu'il soit examiné c'est comme ça que ça se passait quand les juifs amenaient leurs animaux au temple parce que cet animal l'holocauste les animaux on les présentait au temple et quand il les amenait les prêtres il y en avait plusieurs prenaient ces animaux oiseaux ou animaux tout ça ils les examinaient sous toute leur couture tout ça pour voir s'il n'y avait pas une tache quelque part tout ça il y avait une tache de godoré ou je ne sais pas quoi de la lèpre tout ça il ne fallait surtout pas qu'il y ait de taches il fallait que l'animal soit pur intègre entier pur il fallait qu'il soit examiné Jésus est l'agneau de Dieu n'est-ce pas Jean l'a présenté voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde ok vous vous rappelez d'Abraham dans Genèse 22 Dieu dit à Abraham prends ton fils celui que tu aimes offre-le-moi un sacrifice l'holocauste voilà et Abraham prend son enfant Abraham et il va sur le mont Morija et son fils lui pose la question Isaac père il y a le bois donc le bois et en hébreu c'est la croix c'est ça il y a le feu le feu c'est le jugement le châtiment qui est tombé sur lui le châtiment de Dieu alors il dit mais où est l'agneau la question d'Isaac où est l'agneau et Abraham dit Dieu va pour voir moi je n'ai pas la réponse Dieu pour voir et effectivement il prend le couteau pour égorger l'enfant parce qu'il fallait égorger l'animal en question l'avant le feu il entend la voix de l'ange de Yahweh qui dit non 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 il y a un bélier or le bélier ce n'est pas le fils c'est le père mais l'autre voulait l'agneau l'enfant mais l'agneau était caché il prend le père le bélier parce que c'est le temps du père Abraham père de la foi donc c'est le père le fils là est caché bah oui et des années après Jean qui a reçu la mission pour ouvrir la voie pour préparer le chemin du machia il dit voici aïe 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 il répond à la question d'Isaac posez-moi la question pourquoi la question d'Isaac la question d'Isaac c'est la question que l'humanité posait se poser où est l'agneau qui peut nous libérer de la malédiction personne n'avait la réponse parce que l'agneau était un mystère Caché. Les gens reçoivent le message. Le message va ouvrir la voie. Ils prêchent la parole. Ils prêchent. Les gens viennent. Es-tu l'agneau? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Elie? Non. Je suis une voie. Je crie seulement. Mais il y a quelqu'un parmi vous. Qui est là? Il est plus puissant que moi. Il a existé. Il existe avant moi. Il m'a précédé. Alors que j'en étais plus âgé de 6 mois. Mais il dit que Yeshua l'a précédé. Oh Dieu de gloire. Et il regarde. Il était avec ses disciples à Jean. Il voit Yeshua marcher. Quelle démarche? Et il dit ah c'est celui-là. Voici l'agneau. Et comme les hébreux attendaient la réponse. Où est l'agneau? La question des d'Arak. Quand ils ont entendu, ils l'ont suivi. Wow. Deux fois il a dit. Il y a un jeune homme. Voici l'agneau. Et là ici là mes amis là. L'agneau il fallait qu'il soit examiné. Par qui? Pas par n'importe qui. Par des prêtres. C'est pour ça que Jésus-Christ a comparu devant le Sanhedrin. Le Sanhedrin c'est le haut conseil des juifs. Il y en avait 70. 70 anciens. Qui siégeaient. Bah oui. Le chiffre 7. Le juif de la perfection. Il fallait que ces scribes. Ces docteurs. Examine cette offrande là. Bah oui. C'est pour cela qu'on a pris des faux témoins. Parce qu'ils ont cherché. Est-ce qu'il a couché avec la femme d'autrui? On dit non. Est-ce qu'il donne de l'argent à quelqu'un? On dit non. Est-ce qu'il a trompé sa femme? Il n'est pas marié. Est-ce qu'il a demandé la dîme de quelqu'un? Non. Ils ont cherché. Et son père. Et sa mère. Ils ont tout. Ils ont examiné. Sur toutes ses coutures. Ils ont dit non. Il est pur. Oh yo yo yo. Ça c'est la première. Le premier examen. Il est passé par. Il a été observé par. Dieu fait bien les choses. Il dit pour que l'animal. Pour que l'offrande soit accepté. Il fallait que les prêtres. Qui connaissent la Torah. Examine. L'offrande. A l'heure insue. Jésus est passé à l'examen. C'est la prophétie qui devait s'accomplir. Parce que Dieu disait. Que les prêtres devaient examiner l'animal. Toi tu te moques de Dieu. Dieu est trop fort. Il va te faire faire des choses contre. Alléluia. Tu vois. Toi quand tu critiques les enfants de Dieu. Tu ne sais pas que tu es en train de provoquer Dieu. Pour qu'il y ait encore plus de monde. Je parle à quelqu'un. Je ne connaissais pas là. Dieu. Ah non. Oh Jésus enseigne nous ta parole mes amis. Là au nom de Yeshua. Wow. Le grand prêtre Caïphe. Il fallait que le grand prêtre soit là. Pour examiner le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Il y avait deux grands prêtres ici. Trois. Caïphe et Anne. Et Yeshua le troisième. Caïphe et Anne. Deveux examiner. Véritablement que le grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Était sans tâches. Ni rides. Sans défaut. Capables de nous sauver. Ils ont examiné. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont pris les témoins. Rien. Ils en ont trouvé deux. Ils sont venus. Ils ont dit. C'est quoi le crime qu'il y a ? Son crime c'est quoi ? Non il a dit qu'en fait c'est d'aller rebâtir le temple. Il a tout cassé. C'est ça le crime ? Il dit. Bah voilà. On acclame le Seigneur mes amis. Jésus est trop fort. Alléluia. Mais par contre. Si Bouddha était passé par là. Ils allaient trouver beaucoup de choses. Si ça aurait été passé par là. Oh yo 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 yo. En telle année il a eu quatre femmes. Quatre copines. En telle année. Oh yo 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 yo. Mes amis. Vous voulez qu'on continue ? Jésus a dit quoi ? Qui de vous peut me convaincre du péché ? Moi je préfère croire en cet homme là. Et regardez. Mais ils n'en trouvèrent pas. Et bien que plusieurs faux témoins se soient présentés. On continue ? Verset 62. Alors le grand prêtre se leva et lui dit. Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Jésus gardait le silence. Bah oui c'est normal parce qu'il n'y en a rien fait. Et le grand prêtre prenant la parole lui dit. Je te somme par le Dieu vivant. De nous dire si tu es le Christ. Le fils de Dieu. Jésus lui dit. Oh alléluia. Parce que c'est ça le message. Et bien je veux t'enseigner. Je veux t'enseigner. Tu l'as dit. Il dit tu l'as dit. Il ne s'arrête pas là. Il dit de plus. Je vous dis que désormais. Vous verrez le fils de l'homme. Assis à la droite de la puissance des yeux. Et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant. Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici. Vous avez entendu maintenant son blasphème. Que vous en semble ? Ils répondirent. Il est digne de mort. Voilà la conclusion. Comme ils ont vu qu'il était sans défaut. Ils ont dit. Il est digne de mort. Pourquoi ? Pour nous sauver. Bah oui. L'animal est digne. Bah voilà. Ils ont prophétisé. Que vraiment. Il méritait la mort pour nous sauver. Alléluia. Jésus. Dites aux voisins la parole. Qui n'avait jamais vu les choses comme ça ? Vous voyez frère. L'esprit va nous enseigner cette semaine. Bah oui. Ils ont examiné. Ils ont examiné. Ils ont dit. Jésus a dit quoi ? Bah je suis le fils d'eux. Or c'est le fils de Dieu qui devait mourir pour nous sauver. Donc ils ont dit. Bah il est digne de mort. Parce qu'il n'est pas un homme. Selon un. Un homme pécheur. Mais avec le sang de Dieu. Fils de Dieu. Donc sang de Dieu en lui. Coule en lui. Le sang de Dieu. Donc il dit. Il mérite la mort. Bah oui. Et regardez. Le grand prêtre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Caïfissé. Il a commis une erreur. Il a péché. Dieu disait par Moïse. Qu'il ne fallait pas que le grand prêtre déchire ses vêtements. Or lui. Il ne s'est même pas aperçu. Que face au grand prêtre. Selon l'ordre de Melchizedek. Yeshua. Il va déchirer ses propres vêtements. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a cédé sa place. Il a mis fin à son ministère. Pour laisser place au prêtre des prêtres. Au grand prêtre par excellence. Jésus Christ de Nazareth. Notre Dieu. Notre sauveur. Notre roi. Alléluia. Dites aux voisins la croix. Il y a des gens face à toi. Ils vont déchirer leurs vêtements. Sans se rendre compte mes amis. Qu'en te combattant. Ils mettent fin à leur ministère. Seigneur sauve-nous. Donc. La première législation. C'est-à-dire. La législation religieuse. Hébraïque. A validé la mort de Yeshua. Mais il ne fallait pas qu'il soit seulement examiné par les religieux. Il fallait aussi que les païens l'examinent. C'est pour cela qu'il est passé devant Pilate et Hérode. Bah oui. Dieu aime sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors là qu'est-ce que se passe ? Le Seigneur est passé par le premier examen. La première école. Il a gagné. Voilà. Maintenant qu'est-ce que se passe ? Regardez bien. Plus loin. Au verset. Au chapitre 27. Puis quand le matin fut venu. Nous sommes toujours mercredi. Tous les principaux prêtres et les anciens du peuple terre conseillent contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié. Ils l'amènerent et le livraient à Ponce Pilate. Qui était le ? Gouverneur. Qui était le ? Gouverneur. Voilà. Alors Judas qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens. Alors disant, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai péché en trahisant le sang. Même celui qui l'a trahi, au fond de lui, savait que cet homme était juste. Dis à ton voisin, ceux qui te combattent, ils savent que Dieu est avec toi. Bah oui. C'est la jalousie. Bah oui. D'ailleurs, ils te combattent parce qu'ils savent que Dieu t'a choisi. Bah oui. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à sa conscience. Bah oui. Judas dit non, 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 non. Il est innocent. Voilà. Ça commence par là. On continue ? On continue ? Voilà. On continue ? Regardez le verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea et l'interrogea. Es-tu le roi des juifs ? Jésus lui répondit, tu le dis. Ah, il est trop fort Jésus. Regardez. Lui-même, il ne va pas se vanter. Ce sont les gens eux-mêmes qui témoignent. Oh, alléluia. Il faut le laisser, il faut le laisser, il faut le laisser. Il dit, c'est toi qui le dis maintenant. Face à Jésus, le roi ne pouvait que confirmer. Il dit, tu es le roi des juifs. Non, Jésus est trop fort. Vous vous moquez de qui là ? Regarde, regarde. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux prêtres et des anciens. Alors, Pierre lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ? Mais il ne donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Or, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier à chaque fête. C'est lui qui demandait la foule. Et il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabas ? Barabas ou Jésus qu'on appelle Christ. Car il savait bien qu'il l'avait livré par envie. Donc, même lui-même n'était pas convaincu. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, donc il y a eu un tribunal, sa femme envoya lui dire, ne te mêle pas de l'affaire de qui ? Dis à ton voisin, c'est juste. Car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de ? La femme de Pilate. Elle dort. Dieu va lui donner un songe. Tu vois là, ça là, c'est mon fils. Ça, il est juste. Je veux vous dire, il y a des gens qui vous combattent, ils ont des songes et des visions sur vous. Dieu leur parle en vision, en son, ils savent qui vous êtes. Alléluia ! Donc la femme de Pilate, on ne sait pas comment elle s'appelle, mais elle est juste venue sur la scène comme ça pour dire, pour confirmer que Jésus était juste. Elle s'est barrée. C'est tout. C'est-à-dire, le front, là, peut être à consommer. Le front est agréable. Ben oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Voyez ? Et regardez, un meurtrier, Barabbas, condamné. Jésus passe par là. Voyez la croix ? Tac, le gars est libéré. Les fautes sont effacées. La croix, c'est grave. Tu sais toi, c'est grave. Voilà, tout le monde attendait qu'on l'exécute. Mais Jésus passe par là. On dit, il faut le relâcher. Ce que ce peuple ne comprenait pas, quand il disait relâcher Barabbas, en fait, c'est Jésus-Christ qui faisait ça. Tu dis, allez-y, parce que la croix libère les prisonniers. Toi, tu étais prisonnier. Tu étais condamné. On devait, aïe, 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 aïe. On devait te gorger. On devait te tuer. Mais, aïe, aïe, aïe. Tout le monde attendait ton procès. Tout le monde attendait ton exécution. Les démons, les sorciers, le dieu en personne. Mais la croix est passée par là, frères et sœurs. Barabbas libéré. Il n'y a pas que Barabbas. Un autre était crucifié également, là. On connaît. Et le Seigneur dit quoi ? Tu seras avec moi aujourd'hui. Oui, aïe, 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 au paradis. Frères, ah ! Non, la croix, c'est grave. Dis à toi que c'est grave. Pilate leur dit, verset 22, Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ? Ils lui dirent tous, qu'il soit crucifié. Et le gouverneur leur dit, mais quel mal a-t-il fait ? Il criait encore plus fort en disant, qu'il soit crucifié. Alors Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait, prit de l'eau et se lava ses mains devant le peuple en disant, je suis innocent du sang de ceux. Même Pilate a consulté. Il a regardé. Là, la jambe gauche et droite sont, n'est-ce pas, sont en bon état, le cœur pur, tout, tout. Il dit, mais il est juste. Deuxième examen. Et dans Jean 19, savez-vous ce que Pilate a dit ? Savez-vous ce qu'il a dit ? Regardez. Vous aimez la parole, non ? La croix. Regardez. Jean 19. Pilate donc fit prendre Jésus et le fit battre de verge. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'il posa sur sa tête. Malgré eux, les soldats ont posé un acte prophétique. Ils ont couronné le roi. Oh, ya, 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 ya. Vous vous rendez compte ? Jésus ne demandait rien. Rien. Il veut dire d'un vêtement de pauvre. Puis lui dire, roi des juifs, nous te saluons. Et il lui donnait des coups avec leur verge. Pilate sortit de nouveau dehors. Et il leur dit, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve... Non, non, je ne trouve aucun crime en lui. Il a examiné, il a examiné. Il dit, non, 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 il mérite vraiment de nous sauver. En fait, c'est vraiment lui. Parce qu'il est sans défaut, il est sans crime. Sans tâche. Jésus. C'est pour ça que ce nom l'a fait trembler les démons. Je vous dis, Pilate a examiné, comme les religieux Pilate n'était pas chrétien. Il n'était pas juif, il était romain. Donc les religieux ont examiné Jésus, ils ont dit, non, il est pur. Les païens aussi l'ont examiné. Ils ont dit, non, non, il est pur. Jésus est donc sorti, portant la couronne d'épines et le vêtement de pauvres. Et Pilate leur dit, il dit quoi? Pilate dit quoi? Voici? Oh! Jean a dit, voici l'agneau. Et là, Pilate examine l'homme. Il dit, il est sans défaut. Donc voici l'homme. Littéralement, voici le deuxième Adam. Voici Adam. Voici l'homme. L'homme. Pourquoi l'homme? Parce qu'il fallait libérer les hommes. Et pour les libérer, il fallait un homme. Or, on n'en trouvait pas, parce que tous les hommes étaient condamnés. Alors, Dieu est devenu homme. Et là, Pilate vient saisi par Dieu certainement. Il dit aux gens, voici l'homme. Waouh! Ça vous dit, il y en a voici là? Dans Matthieu 25, quelqu'un a mis lui, il crie, voici l'époux. Ah ben oui! Voici l'homme. Pilate l'a examiné et il dit, maintenant l'homme mérite, l'homme peut maintenant mourir. Le voici et l'amène. Et là, on prend le Seigneur. Mais quand les principaux prêtres et les huissiers le virent, ils s'écrièrent en disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car je ne trouve pas de crime, je ne trouve pas de crime en lui. Les juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir. Mourir. Ben oui, c'est normal, parce que la loi disait que Christ allait mourir. Ben oui, ils avaient raison. Ils prophétisaient! Je veux dire à quelqu'un, malgré ta haine, tu vas prophétiser sur moi. Malgré ta jalousie. Tout ce que tu fais là, c'est pour mon bien. Et je bénis Dieu du fait que tu existes. Parce que grâce à vos attaques, il y a encore plus d'étudiants au Didasco. Grâce à vos attaques, il y a encore plus d'enseignements. Donc je dis, il y a des gens qui existent grâce, c'est une grâce, dis à ton voisin, c'est une grâce que tes ennemis t'attaquent. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu va rassembler lui-même tous nos ennemis. Ils vont devenir amis malgré eux, comme Pilate et Hérode. Dieu les rassemble comme dans Miché 4. Dieu rassemble les nations contre Jérusalem. Et Dieu les juge. Oh, Dieu de gloire! Il va rassembler tous vos ennemis. Il les met devant vous. Et il va oindre d'huile votre tête. Et la coupe va déborder. Hallelujah! Et ils vont constater que Dieu marche avec toi. Dieu marche avec toi, avec ta famille. C'est ça la croix, frères et sœurs. Dieu? Il ne veut pas frapper une seule personne de manière isolée. Non, il va rassembler tout le monde. La croix. Vous avez vu aussi? Pilate et Hérode. Les grands ennemis. Mais à cause de Jésus, ils sont devenus amis. C'est ça la croix. Dieu les rassemble. Voici l'homme. Il met une courante d'épines sur sa tête. Les épines se sont enfoncées dans le crâne certainement. Le sang coulait. On lui donne des coups. Esaïe 52 nous dit que verset 14 là-bas, son visage était défiguré. Tellement qu'il a reçu des coups. C'était grave. Il a reçu plusieurs coups. Plusieurs coups de fouet. Et dès ce moment-là, Pilate cherchait à le délivrer. Mais les juifs criaient encore en disant, si tu le délivres, tu n'es pas ami de César. Car quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate ayant entendu ces paroles, amèna Jésus dehors et il siégea au tribunal au lieu appelé Pavé et en hébreu Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâques. Il était environ la sixième heure. Et Pilate dit aux juifs, voilà votre roi. Vous voyez ? D'abord, voici l'homme et voici votre roi. Vous vous rendez compte des paroles prophétiques ici là, mes amis ? Il est mort en tant qu'homme et non en tant que Dieu. Voici l'homme. Il est mort aussi en tant que roi. Il est né roi, il a travaillé comme roi, il est mort en tant que roi. Pilate a évolué dans la révélation. Alléluia. Voici l'homme, voici votre roi. Il n'a pas dit voici le roi, il a dit voici votre roi. C'est-à-dire qu'il le veuille ou pas, c'est le roi de tout le monde. Vous voyez ? Frère. Or, c'était la préparation. Et on le dit, il criait, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierais-je votre roi ? Les principaux prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, il est leur livre pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus à la menère. Et Jésus, portant sa croix, arriva au lieu appelé le crâne qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit un écriteau qu'il mit sur la croix, où il était écrit ces mots. Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs. Vous vous rendez compte ? C'est pourquoi les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais que celui-ci a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Waouh ! Ils ne veulent pas que Dieu se sert de toi. Ils veulent que Dieu fasse ton nom du livre de vie. Mais Dieu dit, non, non, ce que j'ai déclaré, je l'ai déclaré. Waouh ! Quelle méchanceté, hein, ces hommes, hein ! Ils ont pris quelqu'un, Simon, de sirène. Ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. À Matthieu 27. Ils l'ont forcé. Un poteau certainement très lourd. Un Africain, c'est un Libyen. Vous ne savez pas, Simon, de sirène. Sirène, c'est la Libye. C'est une des villes de la Libye en Afrique. C'est-à-dire, c'est un Africain qu'ils ont pris, qui est rentré des champs. Ils ont dit, toi, viens, là, Africain. Allez, porte ce bois de poteau, là, allez. Les Africains, ils portent tous les malheurs, là. Ce n'est pas possible. C'est juste une parenthèse. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Et ils ont crucifié deux personnes, comme c'est écrit. Condamnées. Vous voyez la puissance de la croix. Et avant de mourir, on peut être sauvé. L'un des malfaiteurs qui était condamné va être libéré. Et pendant trois heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, comme cela a écrit. Il a été crucifié à neuf heures. Mercredi à neuf heures. Pareil, ici, c'est aussi le mercredi. Crucifié. Il est resté sur la croix six heures. Pourquoi six ? Nous comprenons qu'il n'y a pas de hasard. Effectivement, parce que le monde a été créé en six jours. Dieu a pris six jours. Et il fallait réparer, n'est-ce pas, ces jours de la création qui étaient abîmés à cause du péché, par le péché. Six heures, six jours, sur la croix. Et la parole nous dit, dans Deuteronomy 21, que si quelqu'un était pendu, crucifié, il ne fallait pas que son corps reste toute la nuit sur le poteau, parce que c'était une malédiction. Galate 3 nous dit que Christ était devenu une malédiction. En fait, quand il est allé sur la croix, comme vous le savez, il y a eu trois heures des ténèbres. Les ténèbres étaient sur la terre. Même la face de la terre qui est exposée au soleil était recouverte par les ténèbres. En fait, c'était les démons. Le péché. Et comme Colossien nous dit, il a dépouillé les principautés et les dominations. Or, pour dépouiller quelqu'un, c'est-à-dire prendre les armes de quelqu'un, comme les soldats romains à l'époque, quand ils livraient des batailles, ils dépouillaient leurs adversaires. Donc c'était un combat, c'était une lutte face à face. Et c'est ce qui s'est passé à la croix, en fait. La confrontation entre l'homme, Yeshua, et les puissances occultées de Satan, le péché, tout ça, la loi de Moïse, tout ça. Et Jésus a dépouillé chaque démon. Il les a tous convoqués pendant ces six heures. Tous ! Vous vous rappelez quand ils étaient sur la croix ? Les passants disaient quoi ? Même les prêtres. Si tu es fils de Dieu, descends. Vous savez pourquoi ? Parce que Satan s'est aperçu qu'il a commis une grave erreur de l'avoir amené sur la croix. Parce qu'une fois sur la croix, son royaume a commencé à être secoué. Il dit, s'il te plaît, redescend, 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 va ta mort. Il dit non, je reste ici là. Alléluia ! On lui donne une boisson, tout ça là, tout ça, il a goûté là. Non, 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 je ne prends pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il voulait apaiser sa souffrance. Non, 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 non. Je ne prends pas cette boisson là. Je veux souffrir bien comme il faut là. Voilà le front parfait. Parfaite. Le front parfait que Dieu pouvait agréer. Waouh ! Là, vous avez vu, le match commence par la fin. L'histoire, le film commence par la fin ici là. Et là, mes amis, tout le monde se disait certainement, c'est fini pour l'humanité. Ils ont tué le fils des yeux. Alors là, Dieu va se venger. Même, mes amis, non mais c'était grave. Là, la parole nous dit que c'était grave. Les ténèbres partout. Donc là, le Seigneur est en train de dépouiller. Il a dépouillé les dominations des principautés. Il a triomphé d'elle à la croix. Colossien nous dit. C'est-à-dire, même les démons qui se disaient, nous, c'est fini, nous avons vaincu Adam, le premier homme, c'est fini, fini. Dieu dit, non, il y a un deuxième homme. Le premier homme était une copie. L'original, c'est moi. On peut l'acclamer, Frédéric Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Croix ! Oh Seigneur ! Et là, le royaume de Satan tremblait. Démons de publicité, présent. Sancelerie, présente. Les armes. Pendant que le sang courait, là. Les armes. Alléluia. Car sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, de péché. Alléluia. Maintenant, il fallait le témoignage de quelqu'un. C'est vrai, c'est lui qui gardait le temple, là. Il dit, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Assurément. Waouh ! Waouh ! La première parole qui sort. Père ! Pardonne-leur. Oui, oi, oi, oi. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Comment quelqu'un qui est en train de mourir, de souffrir, il perdait... Vous savez, l'hébreu, dans Isaïe 53, regardez. C'est terrible ce qu'Esaïe dit concernant Yeshua. D'abord, Isaïe 52, on nous dit, verset 13, Voici, mon serviteur prospérera. Il sera fort exalté, élevé et glorifié. Comme plusieurs ont été stupéfaits en te voyant, son visage était plus défiguré que celui d'aucun homme. Vous en êtes compte ? Et son apparence plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il aspergera plusieurs nations et les rois fermeront la bouche devant lui. Car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Son visage était figuré. 53. Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Yeshua, homme, c'est le bras de Dieu. Amen. Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez comment on le considère ? Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions. Ni beauté, ni splendeur. Waouh, vous en êtes compte ? C'est terrible. Quand nous le regardions, ni apparence qu'il ne le fasse désirer. Non, c'était pas le Jésus qu'on nous présente. C'est pas le vrai. Non, un démon. Il était le méprisé et le rejeté des hommes. Le méprisé. Homme de douleur et sachant ce que c'est là, maladie. Et ce qu'on dit, connaissant, abîtra la souffrance. Non, le mot hébreu, c'est la maladie. Ah oui. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui tant qu'il était méprisé. Et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies. Waouh. Il a porté nos maladies. Et il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, pour nos transgressions. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces merdres sûrs que nous avons là, guérison. Waouh. Nous avons tous été errants comme des brebis. Mais nous nous sommes détournés. Chacun suivait son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Opprimé et humilié, il n'a pas ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tond. Et il n'a pas ouvert sa bouche. C'est ce qui s'est passé devant Pilate et les autres. Il a été enlevé de la force de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée ? Car il a été retranché de la terre de vivants et la plaie qui lui a été faite pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et dans sa mort, il a été avec le riche quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Toutefois, il a plu à Yahweh de le briser. Il l'a mis dans la souffrance. Après avoir mis son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et le bon plaisir de Yahweh prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste et Rode a dit qu'il était comment ? Pilate qui était juste, sa femme aussi. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes par la connaissance qu'ils auront de lui et lui-même portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butant avec les puissants parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été mis au rang des transgresseurs et que lui-même a porté les péchés de plusieurs et qu'il a intercédé pour les transgresseurs. Et on nous dit ici dans sa mort. Or, ce qu'on dit, on a mis sa tombe parmi sa... Il traduit le mot mort ici par tombe. C'est une insulte. Alors que l'hébreu dit mort. Dans sa mort, il était avec les pécheurs. Ça veut dire quoi ? Le mot mort ici en hébreu signifie littéralement... En fait, ce mot-là est au pluriel. C'est comme si Christ était mort plus d'un milliard de fois en une fois. C'est comme s'il y a eu plusieurs morts mais en une fois. Et c'est pour nous montrer à quel point il a souffert. C'est pour ça que l'Esaïe utilise ici un mot traduit par mort ici. Un mot tellement fort au pluriel pour nous montrer. C'est comme s'il y a eu plusieurs morts, des milliards de morts mais en une fois. Tac ! Et c'est terrible ce que le Seigneur a éprouvé à la croix. C'est horrible. En tant qu'homme, une des souffrances qu'il a eu à éprouver c'est cette séparation là c'est quand il disait mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a été livré, livré, livré pour nos péchés. C'est-à-dire qu'il a souffert, il a connu toutes sortes de souffrances spirituelles, physiques, morales, tout ça, tout. Et toutes les maladies que le monde connaît jusqu'à ce que la terre soit détruite, toutes ces maladies mélangées, multipliées par je ne sais pas combien de fois, le Seigneur a éprouvé toutes ces souffrances-là. Donc les douleurs que les gens éprouvent face au sida, cancer, toutes les maladies que l'on connaît, maux de tête, maux de ventre, tout estomac, tout, 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 hémorroïde, tout ça là, le Seigneur a subi tout ça sur la croix. Il a porté tout ça. Et il est devenu, comme la parole le dit, une malédiction. Galacte 3, une malédiction. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthien 15, il dit aux Grecs, aux Corinthiens qui étaient des Grecs, il leur dit, si Christ n'est pas mort, alors notre évangile est vain, notre foi est vaine. Et c'est pour ça que, dans 1 Corinthien, il dit toujours, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Il dit, pour les Grecs, c'est une folie. Pour les Juifs, c'est un scandale. Mais oui, si on se met dans le contexte, on comprend mieux pourquoi les Juifs étaient scandalisés. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Messie soit si faible, selon les hommes. Et si vous dites à quelqu'un, oui, je vais mourir afin que par ma mort vous soyez délivrés de la mort. Attendez. Vous dites que vous allez mourir afin de nous libérer de la mort. Mais attendez, si la mort a pu vous atteindre, c'est que vous êtes vaincus. Si vous regardez un film et que l'acteur principal meurt, le film est censé s'arrêter. Mais là, on nous dit, non, l'acteur principal va mourir et par sa mort, nous allons être libérés de cette même mort. Non, problème. Il dit aux apôtres, je vais mourir. Pierre le prend de côté et dit, non, à Dieu ne plaise. Épite de toi, Seigneur, tu ne mourras pas. Jamais. Et le Père prend cette offrande et dit, oui, je l'agré. Père, pardonne-leur. Quand il a libéré cette parole, c'est le pardon parce que pour se réconcilier avec le Seigneur, pour que Dieu soit apaisé envers nous, il fallait qu'il y ait le sang, comme vous le savez, il fallait aussi qu'il y ait le pardon. Père, pardonne-leur. Et le voile du temple. Vous savez, ces deux chérubins que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden pour empêcher Adam et Ève d'accéder au jardin, ou à l'arbre de vie. On en parlera aussi parce que c'est ça ou c'est la croix. Et là, les anges sont écartés. Maintenant, l'accès du temple, du lieu saint, du saint, du saint, l'accès du saint était maintenant ouvert, libre. Là, les chérubins se retirent avec leurs épées qui étaient utilisées pour frapper le Seigneur parce que c'est le jugement du Seigneur qui est tombé sur lui parce qu'il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos maladies, les liens ancestraux, tout ce qu'on avait, il a tout pris sur lui, tout. Tout. Dites-moi, quel est ce Dieu qui est capable de faire ça? Quel est cet homme qui est capable de faire ça pour que vous soyez toujours en train de courir après les hommes? Il libère le pardon. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit à Jean, voici ta mère, femme, voici ton fils. Il est en train de réconcilier les gens ici. Alors qu'il l'agonisait, son sang coulait, il était en train de mourir. Jésus sur la croix s'est vidé de tout son sang pour votre information. Pas une goutte n'est restée. Et j'imagine comment il pouvait respirer. Il avait du mal à respirer. C'était horrible. Son visage est défiguré, il a eu beaucoup de coups, des soldats romains qui étaient des costauds. Il avait des plaies sur la tête avec sa couronne d'épines. Il avait reçu plusieurs coups de fouet. C'était des lanières au bout desquelles il y avait des crochets. Quand ils ont fouetté comme ça, ça s'enfonçait dans la chair. Quand on retirait de la chair, tout ça là, c'était horrible. Vous vous rendez compte? Flagellé. On a craché sur lui. Il y avait du sang et du crachat qui se dégoulignait et ça coulait. C'était horrible. Et il dit dans Matthieu 12, merci Seigneur. Il dit ceci. Verset 40. Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Wow. Vous savez, pareil, Segon a vraiment mal traduit ce mot, le mot grec kardia. Il a traduit par saint. Saint. Au sein de la terre. Ce n'est pas une bonne traduction ça. Tout ça là, parce que les gens, parce que tous ces religieux, ces théologiens voulaient, n'est-ce pas, amoindrir la parole du Seigneur, voulaient diminuer la puissance. Ils utilisaient à chaque fois de l'euphémisme et tout ça pour amoindrir un peu la portée de la parole, la puissance de la parole, la profonde de la parole. Le mot kardia, cardiologique, c'est cœur. Jésus dit aux religieux que je veux aller dans le cœur de la terre. Le centre de la vie. Vous vous en êtes compte? L'homme est tiré de la poussière, de la terre. Le mot Adam veut dire tiré de la poussière, de la terre, terrien. Et Jésus, pour nous restaurer, il est allé au cœur. Au cœur de l'homme. Parce qu'il a dit dans Marc, chapitre 7, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Le cœur, c'est le centre. Kardia, chez les Grecs, était le centre de la vie à la fois matérielle, physique et spirituelle. Or, Dieu, s'il veut réparer quelqu'un, il commence par le centre, il commence par la fondation. Le cœur, c'est le fondement. La croix, c'est le fondement du christianisme véritable, c'est-à-dire la relation qui a entre Dieu et l'homme. La croix, c'est la base, c'est le cœur du message de l'évangile. C'était le cœur du message de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean. Sans la croix, il n'y a pas, il n'y a pas de pardon, de péché, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de réveil. Sans la croix, il n'y a pas de restauration. Sans la croix, la croix, c'est le cœur de Dieu. Il est allé, il dit, j'irai trois jours, trois jours dans le cœur de la terre. Wow! Mon Dieu! Les mots qui sont utilisés par le Seigneur ont un sens à chaque fois. Ah oui! Père, merci. Le cœur, c'est le centre de la circulation sanguine, c'est une pompe. Parce que si le cœur est malade, le corps, le corps ne pourra pas, les organes ne pourront pas recevoir véritablement le sang. Or, l'alliance, la croix, c'est l'alliance sanguine, c'est le sang. Il fallait aller au cœur pour y mettre son sang, mettre la vie pour que le cœur de l'homme soit restauré, réparé, tout ça. Il dit, c'est là que je veux aller. Et c'est pour ça que la confession, la conversion, pardon, la naissance d'en haut, la naissance nouvelle commence par le cœur. Tu adoreras le Seigneur de ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, le cœur. ce peuple m'adore, mon or de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La croix, la croix, traite le cœur. Et la parole nous dit qu'il va rendre l'esprit à Dieu. Et les Écritures nous disent aussi après sa mort, il est allé dans le seigneur de mort, en enfer. Il est allé, selon Ephésiens 4, il est descendu dans les parties les plus basses de la terre. Waouh ! Et là, il est allé libérer les captifs. Tous les croyants qui étaient en prison, en commençant par le premier croyant, Abel, qui attendait la délivrance, ils étaient dans le sang d'Abraham, mais ils étaient, ils ne pouvaient pas sortir de là tant que la mort n'était pas vaincue. Et Jésus va vaincre la mort. Alléluia ! Et tout le monde se disait, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Les apôtres étaient abattus. Deux disciples de Yeshua retournaient même à leur village à Emmaüs et Jésus va leur apparaître trois jours après sa résurrection. Waouh ! Mais vous savez, on l'a mis dans cette tombe. On a sellé l'entrée. Les pharisiens disaient à Pilate c'est un posteur, ce séducteur. C'est pour ça que ne soyez pas choqués si quelqu'un vous traite de séducteur. Jésus a été traité de séducteur. Ce sont des pharisiens. qui parlent souvent comme ça, la jalousie. Cet imposteur disait quand il était encore en vie qu'il allait sortir de la tombe, du tombe, pardon, de la tombe, trois jours après. Envoie une garde pour garder certainement, sûrement sa tombe. Hérode, Pilate dit, prenez-vous-mêmes, faites ce que vous voulez. Ils ont envoyé des soldats, bien armés, bien costauds pour empêcher les disciples soi-disant d'enlever le corps du Seigneur. Mais trois jours après, quand il a fini de libérer les captifs, c'est pas qu'il a mis trois jours, il a pris trois jours. Il a pris son temps. J'imagine quand il est arrivé en enfer, j'imagine les acclamations des saints qui attendaient le Mashiach. J'imagine la lumière qui a pénétré dans ce lieu. Porte de l'Evolanto, que le roi de Goua fasse son entrée. Quelle porte aussi ? C'est aussi les portes de l'enfer. Alléluia. Et Yeshua, quand il est mort, il est allé là-bas. J'imagine les portes de l'enfer qui s'ouvrent d'elles-mêmes et le roi est rentré. J'imagine Abraham en train d'acclamer Isaac, Jacob, tous les prophètes, Ézéchiel, tout ça, mes amis, tous en train d'acclamer en faire la délivrance, en faire la délivrance, en faire la délivrance ! Trois jours, la mort, les démons, tout le monde à genoux. Le maître, il a pris les clés de la mort et de l'enfer que le diable avait volé auprès d'Adam. Le premier homme, le dernier homme a récupéré ses clés. Trois jours après, il n'est pas sorti tout seul. On nous dit dans Matthieu 27, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu plusieurs saints étaient ressuscités. Il y en a qui sont repartis dans Jérusalem. Imagine ton cousin qui est décédé dix ans avant et tu le vois réapparaître. Et pourtant, tu es parti toi-même l'enterrer. Quand on l'a embroumé, tu étais là. Quand on enlevait les boyaux, tu étais là. Et tu vois le cousin qui revient. Oh, cousine ! Oh, cousine ! Laisse tomber ! Laisse tomber ! Moïse avait raison. Jacob avait raison. On était là tous en attendant le Messie. On voit une grande lumière. Les acclamations, les chants, les louanges. cousine. Oh non ! Il nous a envoyé pour vous annoncer qu'il est vivant. Mon Dieu ! Oh, Jesus ! Alléluia ! Il y a toujours un témoin quelque part. Il y a toujours quelqu'un pour annoncer le message de Dieu quelque part. Et là, mes amis, Yeshua sort. Mais il est sorti avec quel corps ? Un corps tel que toi et moi. Mais un corps avec du sang, avec des eaux, avec la chair, mais un corps incorruptible, imputrécible. Un corps qui ne peut plus mourir. Un corps qui ne peut plus être séduit. Non ! Il sort. Marie de Magdala pleurait. Les apôtres, dans la panique, ils s'étaient cachés dans une chambre haute, enfermés, tremblaient, nous dit Jean XX. Parce que ça, ils craintent la crainte des juifs. Waouh ! Paul nous dit dans 1.45.15 que Jésus s'est révélé après sa résurrection à près de 500 frères à la foi. C'est-à-dire 500 frères qui étaient disséminés chacun chez lui et à midi, pile par exemple, tout le monde voit Jésus chez lui. Dites-moi, qui est d'autre ? Qui d'autre que Dieu peut faire cela ? Car il est omniprésent, mes amis, là. Wouh ! En Australie, on l'adore, à midi, il se révèle. En France, à midi, on l'adore, il se révèle. Aux États-Unis, à midi, il se révèle. Jesus Christ ! Mon bien-aimé, l'homme le plus beau, le Dieu le plus glorieux, l'homme de Galilée, mon berger, mon doudou d'amour, l'amour de ma vie. Alléluia, Jesus Christ ! Waouh Mes amis Ils voient deux de ces brebis qui s'est garé à Emmaüs Il va leur apparaître De quoi discutez-vous ? Es-tu le seul, le seul qui s'est journé en Jérusalem Et qui ne sache pas ce qui est passé là-bas ? Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Mais au sujet de ce Jésus, de Nazareth Un homme puissant devant Dieu, devant les hommes Nous croyons, nous pensions Nous espérions que ce serait lui Qui délivrerait Israël Il parlait aux conditions de le passé Oh, m'endurcie Il paraissait aller plus loin Ils l'ont retenu Non, viens manger avec nous Quand on l'invite, il vient toujours Il est galant Il est beau Il est rentré avec eux Il est chez des gens, invité Mais il va prendre lui-même le pain pour le rompre Non, non, non Quand tu l'invites chez toi Laisse-le, laisse-le, laisse-le La place Qu'il prenne le pain lui-même, qu'il rompe Oh, ya, 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 ya Une fois qu'il a rompu le pain, il a disparu Ils se disent entre eux Notre cœur ne brûle-t-il pas Quand il nous expliquait les Écritures Ils repartent voir Simon et les autres Oh, il est ressuscité Ils étaient là tous ensemble Et d'un seul coup, il se met au milieu Il y a un esprit Soyez en paix, c'est moi Thomas, oui maître Viens, mets ton doigt là Mon Seigneur et mon Dieu Maintenant tu crois Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai Donnez-moi à manger là, tout ça Elle prend du pain et mange Marie de Magdala, tout ça Oh mes amis, c'est magnifique, c'est glorieux Vous savez avant qu'il n'apparaisse Il a d'abord s'est révélé à Marie Qui croyait que c'était un jardinier Il dit mon Seigneur, si c'est toi qui l'as pris Qui a pris son cordine Il avait le mari de Magdala Ah mon Seigneur, il ne me touche pas encore Marie court, annonce cela à Pierre et Jacques Tout ça Ils ont pris cela pour des réveilleries Pour des histoires Attention, il y a femmes et femmes Il y a des femmes que tu as mandatées Mais oh, hallelujah Jesus Et il se révèle Voilà, c'est moi Tous à genoux Et il se met à l'adorer Toi tu ne veux pas l'adorer, tu vas l'adorer Satan l'adore Satan le loup Les démons Tout ça Les démons à genoux Tous genoux fléchés Mes amis Il se révélait à Paul Sur le chemin de Damas Et Paul dit Si Christ n'est pas résisté Nous sommes tous perdus La croix, c'est la mort et la résurrection 1 Corinthiens 15 Vous savez pourquoi la résurrection mes amis? Parce que la mort était l'ennemi le plus C'est l'ennemi le plus puissant des hommes La mort tétanisait tout le monde Abraham, père de la foi Il a connu la mort Moïse, grand homme de Dieu Grand prophète Mort Jonas, tout ça Mais Yeshua est venu Il a dominé Il a vaincu C'était pour le nom d'un prophète que vous connaissez Qui n'est pas mort Tous sont morts Tous Même Branham Que beaucoup commencent à traiter de Dieu Voilà les sorciers C'est Branhamiste qui pense que Branham est Dieu Branham est Dieu Mais vous vous moquez de qui là? La tombe de Branham est encore aux Etats-Unis là-bas Allez en Israël Vous ne verrez pas Jésus dans sa tombe Tout ça là mes amis Il est le seul, le seul, le seul, le seul, le seul A être sorti de la mort Frère et soeur Et il a vaincu la mort Et Paul dit La prédication de la croix est une folie Les grecs disaient Non, 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 non Personne ne peut Les grecs disaient L'âme est immortelle Oui Mais personne ne pouvait ressusciter Physiquement, corporellement Ils ne croyaient pas en la résurrection corporelle Et Paul va leur annoncer cet évangile là Les corinthiens étaient chrétiens Mais ils ne croyaient pas qu'Echou était ressuscité Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 15 Il dit Insensé C'est ce que tu sèmes là Quand il meurt là Il ne reprend pas vie Ah Ah Wow Si Les premiers chrétiens La plupart étaient aussi puissamment Utusés par Dieu C'est parce qu'ils avaient compris la croix Vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas Ce n'étaient pas des pleutres Il y en avait qui étaient des traîtres Oui il y en avait Mais Paul, Pierre, Jacques et Jean Les Timothée, les Tite Ce n'étaient pas des pleutres Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui Malheureusement Ils sont devenus des peureux Ils n'osent pas prendre position pour la vérité Même sur les réseaux pour dire les vérités là Ils sont mélangés Vous savez tout ça là Je les aime Voilà les hypocrites là Tout ça là Ils te voient, ils te sourient Ça va frère Ça va Dans les coulisses Ils ne prennent pas position pour la vérité Ils ont peur Prenez position pour la vérité Comme Pierre Comme Jacques Vous savez pourquoi beaucoup ont peur de la mort En tant que chrétien De ce que les gens pensent d'eux C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté la croix Parce qu'ils ne sont pas morts La croix te tue Et on parlera de cela après Là on parle de la croix Ce soir d'abord par rapport à Christ Mais s'il y a beaucoup de chrétiens Qui ont peur de prendre position pour la vérité Dans ce temps de la fin C'est parce qu'ils n'ont pas connu Christ Ils ne connaissent pas la croix Ce sont des religieux Ce sont des religieux Ils ont peur Ils connaissent des gens Qui sont impunis Qui sont voleurs Qui sont méchants Qui se disent Docteur Mais ils ne peuvent pas prendre position ouvertement Pour dire Non Tu es dans le faux Moi des chrétiens comme ça là Honnêtement là Je ne vais pas les croiser Ça ne m'intéresse pas Non Regardez Paul Paul a expérimenté la croix Paul a prêché la croix Il dit dans un Corinthien Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit La prédication de la croix C'est une folie C'est une folie Un scandale Parce que les hébreux n'attendaient pas Est-ce que le Messie meurt Jésus est venu bouleverser Le paradigme Il est venu bouleverser leur mentalité Il s'attendait à un Messie glorieux Il est né Il est né dans une étable Comme une faible plante Une jeune plante Un méprisé Le méprisé de tout le monde Et c'était lui le Messie Vous voyez la croix Oh Seigneur sauve-nous Ne prends pas position pour la vérité Parce qu'on n'a pas expérimenté la croix Frère la croix Je me rappelle un jour J'ai une vision J'en parlerai peut-être demain Je me suis fait sur une croix Crucifiée comme ça là Et c'est ce que Dieu fait Avec tous ses vrais enfants On en parlera demain La croix par rapport à nous La croix C'est la mort Le dépouillement de toute chose Il s'est vidé de lui-même Nous dit Philippien Il est apparu comme un vrai homme Ah oui Yeshua Il s'est vidé Il s'est vidé De lui-même Voilà la croix Il a quitté son trône Il a tout quitté Pour connaître la mort Il était obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort de la croix C'est terrible Et Paul dit Dans 1 Corinthiens 2 Il dit Et moi-même J'étais parmi vous Dans un grand moment De tremblement Il dit Je ne veux savoir Rien d'autre parmi vous Que Christ est crucifié Rien d'autre Et il dit dans Romain 1 Je n'ai pas honte de l'évangile Car c'est la puissance de Dieu Verset 16 Pour le salut De quiconque croit Je n'ai pas honte de l'évangile Car c'est la puissance de Dieu La croix C'est la faiblesse de Dieu Grâce à laquelle nous sommes libérés Pour les hommes Dieu était devenu faible Pour Satan Dieu était devenu faible Mais en fait c'est un mystère Et regardez Pour finir Dans 1 Jean Chapitre 4 Verset 1 Mais bien aimé Ne croyez pas à tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Car plusieurs faux prophètes Sont venus dans le monde Reconnaissez à cette marque L'esprit de Dieu Tout esprit qui confesse Que Jésus Christ est venu en chair Est de Dieu Et tout esprit qui confesse Qui ne confesse pas Que Jésus Christ est venu en chair N'est pas de Dieu C'est l'esprit de l'antichrist Dont vous avez appris La venue Et qui est maintenant déjà dans le monde Donc l'esprit d'antichrist Dit Que Christ n'est pas mort à la croix Si vous entendez quelqu'un dire cela C'est l'esprit d'antichrist Si vous entendez quelqu'un dire Qu'il n'est pas mort sur la croix Que quelqu'un d'autre est mort à sa place C'est l'esprit d'antichrist Si vous entendez quelqu'un dire Parce qu'il y a de plus en plus De théologiens qui disent Que Christ n'est pas mort physiquement Qu'il n'est pas Qu'il n'est pas ressuscité corporellement Il remet même en cause Sa divinité miraculeuse Sa naissance miraculeuse Donc Satan A peur de la croix S'il y a une chose Il y a un message Que Satan n'aime pas C'est la croix Parce que c'est là Qu'il a été vaincu C'est là que ses oeuvres Ont été détruites C'est là que les sorciers Ont été vaincus Voilà pourquoi ils n'aiment pas la croix Ils ne veulent pas de la croix Quand vous entendez des gens dire On peut mentir sous la pression Ils sont contre la croix Parce qu'à la croix Yeshua a vaincu le péché Ils vont vous parler de Raab Raab qui a menti Tout ça là Sous la pression Tout ça là Mais ça c'est Raab Il n'y avait pas la croix là Mes amis là Ah non Voyez Ils sont contre la croix Parce qu'à la croix Le problème du péché a été Réglé Réglé Donc ce sont des faux croyants Des faux docteurs Ce sont des antichrists Et ils ne sont pas de Dieu Je le dis Oh et fort Dieu ne les reconnait pas Parce qu'il ne les a pas appelés Ils sont appelés eux-mêmes Ils courent après les âmes Ils veulent attirer les âmes chez eux Mais ils ne sont pas mandatés par Dieu Non Et nous sommes dans cette génération là Où beaucoup de prédicateurs De docteurs Sur Youtube Sur internet N'expérimentent pas la croix Ils ne savent pas ce que c'est la croix La croix Ce n'est pas Donner à tout le monde C'est pour les enfants de Dieu Christ est mort Pour ses enfants Voyez La parole le dit Ce n'est pas Aux démons Aux anges Qu'il est venu Ce n'est pas eux Qu'il est venu Secourir Il est venu secourir Les enfants Les enfants de Dieu Les descendants d'Abraham Et Paul dit Tous ne sont pas Des descendants d'Abraham Tous non Pas tous C'est terrible Oh non c'est la grâce Vous pouvez mentir Pécher Dieu va comprendre tout ça là Mais la grâce On va voir ça C'est pas Mais la croix Si Dieu a souffert Si Yeshua a souffert autant Si Dieu a souffert autant En quittant sa gloire Pour nous S'il a versé son sang Comme ça Son âme C'est pas pour nous laisser Encore pécher volontairement En disant Non ça c'est la grâce Après vous allez être couverts Par le sang Attends mais quel message ça C'est quoi Ce sont des gens possédés Qui ne connaissent pas Dieu Ce sont des gens Qui lisent la vie Avec leur intelligence Qui n'ont aucune vie De Dieu en eux Aucun fruit Non on peut épouser une femme Et puis après La quitter Et se remarier C'est quoi cet évangile là ? C'est quoi cet évangile Volontairement On foule Le sang De Dieu Par la croix Jésus a sauvé l'église A racheté les chrétiens Par Vous savez il y en a qui disent Non Satan On a payé la rançon à Satan Attends mais quelle insulte Satan avait besoin D'une offrande agréable Pour nous sauver Parce que l'offrande Devait être faite à Dieu Et non à Satan C'est quoi cet enseignement Démoniaque, satanique A la croix là On a presque fini A la croix Tes problèmes de maladie Tes maladies Ça a été Ça a été réglé Donc t'as pas besoin D'aller donner de l'argent A un prédicateur Pour être guéri C'est fini ça Si tu le fais Tu transformes Ce prédicateur En Jésus Donc tu deviens De ce fait Antichrist Ne dis pas Non je veux jeûner Pour être guéri Non c'est pas ton jeûne Qui t'a guéri C'est le sang de Dieu Qui t'a sauvé Qui t'a guéri Qui m'a délivré Qui m'a libéré C'est le sang Qui a créé la croix Ce ne sont même pas Tes prières Ne pense pas Parce que tu as fait Sept jours de jeûne Que Dieu t'a libéré Non Il t'a libéré Avant ta naissance Il t'a libéré Avant que tu ne prie Il t'a libéré Avant que tu ne sois créé Il t'a libéré Avant que Oh Nous n'avons aucun mérite Dis à ton voisin Aucun mérite C'est ça la croix C'est entièrement L'oeuvre de Dieu Ils l'ont vaincu A cause Du sang de Jésus De l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Ils l'ont vaincu Ils l'ont vaincu Non à cause de leur jeûne Non à cause de leur prière Non à cause de leur temps d'adoration Ils l'ont vaincu A cause du sang Je veux dire à quelqu'un Le sang a coulé Je veux dire à quelqu'un Le sang est sur le lenteau De nos portes Placé il y a 2000 ans Mais avant même Que le monde ne soit créé Le sang est sur ta maison Ta maison c'est ton corps Le sang est sur toi C'est-à-dire que Tu n'as pas besoin D'invoquer le sang Le sang coule en toi Quand on ne peut pas Manger quelqu'un Dans le sang de Jésus Oh Dans lequel le sang de Christ coule On ne peut pas t'avaler Il y a des gens Que Satan ne peut pas toucher Parce qu'ils ont le sceau de Dieu Parce qu'ils sont marqués Par le sang de Jésus de Nazareth Ils sont marqués Ils sont sellés Ils sont sellés Par le sang de l'agneau de Dieu Donc je veux dire à quelqu'un Qui a combattu ici De ne plus trembler De ne plus avoir peur Je veux même Sois calme Sois dans la paix Parce que la croix C'est l'apaisement Dieu s'est apaisé Si Dieu est apaisé Vis-à-vis de toi Même si Satan est en colère Sa colère ne peut pas t'atteindre Parce que Dieu est apaisé Oh Jesus Christ Tes ennemis peuvent se lever contre toi Ta mère sorcière peut se lever contre toi Tes frères peuvent s'unir contre toi Femme Je veux que tu saches Personne ne peut te toucher Voilà pourquoi l'œuvre que tu as commencé dans ta vie Il va l'achever Oh alléluia Il dit qu'ils te feront la guerre C'est écrit Il faut qu'on te fasse la guerre Il faut qu'on t'insulte Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils sont jaloux Parce qu'ils voient comment Dieu t'a choisi Dieu t'a libéré Dieu t'a libéré Dieu t'a restauré Et ce soir Il y a une gloire ici Il y a une gloire ici Vous voyez le libéré ici Il t'a racheté femme Il t'a racheté Il y a une gloire ici Il y a des gens ici Que Satan veut détruire Il veut te détruire Il veut te détruire Détruire ta famille Mais là où tu es assis Là où tu es assise La gloire de Dieu Viens confirmer Ta libération Ton rachat Tu es racheté Racheté Jesus Christ Alléluia Il y a une gloire ici Cette semaine Dieu dit Ça va être la semaine De la libération La semaine de la visitation La croix C'est la guérison La délivrance La restauration Il y a des cancers Qui disparaissent ce soir Il y a des maladies Qui sortent ce soir Il y a des démons Qui s'en vont ce soir Il y a des chaînes Qui sont brisées ce soir Qui t'a dit Que ta famille Ne pourra pas Connaître le bonheur Du mariage Qui t'a dit Que tu ne peux pas Te marier Ça c'était hier Aujourd'hui c'est fini Le sang a coulé Le sang a été versé Le prix a été payé Tu as été libéré Il y a 2000 ans Tout est accompli Tout est accompli Quand Dieu a dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Ça te conserve Cette parole là Quand Dieu a dit Qu'il a dressé Une table devant toi En face de tes adversaires Il réduit ta tête C'est la croix C'est pour toi Alléluia Quand Dieu dit Qu'ils te feront la guerre Mais ne pourront pas te vaincre C'est la croix C'est pour toi Alléluia Tu deviens une source De bénédiction Pour ta famille Pour ta femme Joseph Parce que tu as le projet Parce que tu as Les plans de Dieu Dans ta vie Parce que tu as La vision de Dieu Oh Alléluia Tu seras une adoratrice Tu seras un adorateur Tu vas jouer De cet instrument A la gloire de ton Dieu Ça c'est la croix Jésus Oh Alléluia Il y a quelque chose ici Satan s'est trompé d'adresse Il y a des gens Qu'on ne peut pas combattre Plus ils te combattent Plus la gloire de Dieu Se manifeste dans ta vie Plus t'attaques Plus l'onction coule Dans ta vie Le problème des pensées impures Ce soir Dieu dit J'ai déjà réglé Ce problème dans ta vie Les problèmes du péché C'est réglé Les problèmes de la malédiction C'est réglé Il n'y a plus aucune malédiction Qui tienne Face au sang de Jésus De Nazareth Face à la vie de Dieu Car le sang c'est la vie Le sang c'est la vie Oh Alléluia Personne ne peut détruire L'église du Seigneur Personne Or tu fais partie De l'église de Yeshua Toi qui es là ce soir Jesus Christ Alléluia Oh Alléluia Alléluia Les démons de ta famille Ils vont quitter 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 Cette maladie Qui veut t'amener A la tombe Oh Alléluia Alors que tu n'as pas Achevé la mission Pour laquelle Dieu t'a sauvé Cette maladie est brisée ce soir Ce démon de mort Quitte ta vie ce soir Au nom de Yeshua La puissance de la vie La puissance de la résurrection Oh Alléluia Viens Viens sur toi Femme Mon frère Au nom de Yeshua Père merci pour ta grâce Merci Regarde comment Dieu te bénit Comment Dieu marche avec toi Comment Dieu accomplit Ses projets dans ta vie C'est parce que C'est parce que Parce qu'il a donné sa vie Il a donné sa vie à la croix Il a versé son sang à la croix Il a versé son âme à la croix Il a versé son sang Et le vol du temple A été déchiré de haut en bas Il n'y a plus aucune porte Qui peut rester fermée devant toi Parce que Dieu a ouvert La porte du ciel Et si le ciel est ouvert pour toi Si le ciel est ouvert pour toi Qui peut te faire descendre là Qui peut t'empêcher d'y aller Personne ne peut t'empêcher femme Personne ne peut t'interdire L'accès du royaume céleste Personne ne peut t'interdire Quoi que ce soit Parce que Dieu a dit J'ouvre une porte Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre Et dans ce temps de la fin Oh Alléluia Dieu va révéler sa puissance A son peuple Dieu va déverser sa gloire Sur son peuple Et de plus en plus Des messagers vont se lever Des messagères vont se lever De plus en plus Des jeunes vont se lever De plus en plus Des femmes vont se lever De plus en plus Des hommes vont se lever Pour aller crier Que Yeshua revient Au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Rappelle à l'ennemi A chaque fois sa défaite Il y a 2000 ans Rappelle aux gens Qui te critiquent Il y a 2000 ans Comment ils ont été vaincus Rappelle ces religieux Qui veulent te voir couler Qu'ils ont été vaincus Il y a 2000 ans Oh Alléluia Tu es une semence C'est ça la croix La semence a été plantée Elle va germer Elle va germer Tu as été plantée Tu vas pousser Tu vas repousser Tu vas ressusciter Tu vas ressusciter Alléluia Tu vas sortir de ta situation Sortir de ta Oh Alléluia 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 Toute semence est appelée A germer La germination C'est la résurrection Alléluia Tu es une semence C'est ça la croix C'est ça la croix C'est ça la croix C'est ça la croix Tu es bâtie sur la croix Tu es basée sur la croix Et il a dit Celui qui veut me suivre Doit se charger de sa croix Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tu as vu la croix ? Tu as commencé par la croix L'hôtel des reins Tu as commencé par là Sois tranquille Sois en paix Notre Dieu a tout gagné Il a vaincu Nous vivons dans la victoire Nous combattons dans la victoire Nous combattons dans la délivrance Nous chantons dans la délivrance Nous prions dans la délivrance Nous prions dans la victoire Nous sommes victorieux Nous sommes vainqueurs Nous sommes vainqueurs Grâce à Jésus de Nazareth Frère de Sœur Alléluia On peut l'acclamer Frère de Sœur Alléluia Gloire à Dieu On peut l'acclamer Tes médecins changeront de langage Tes médecins changeront de langage Tes ennemis changeront de langage Au nom de Yeshua Acclame Dieu Acclame Dieu Alléluia Jésus de Nazareth Reçoit la gloire Reçoit la louange Reçoit la louange Seigneur Alléluia Alléluia Victoire Victoire J'entends les anges qui crient Victoire Victoire aux annales Dieu très haut Victoire aux dieux tout puissants Alléluia Gloire à Dieu Oh, Alléluia 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 Au paix Il y a des guérisons ce soir Alléluia Alléluia Il y a des miracles ce soir Je vous dis La vie vient dans ton corps Ma fille Je te guéris ce soir Je te délivre ce soir J'ai vu tes larmes J'ai vu ta souffrance Ce soir La mort te quitte Maintenant Allez, sors d'elle Allez, sors d'elle Au nom de Jésus Allez, sors d'elle Allez, sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Allez, pas Jésus est là ce soir Jésus guérit Jésus Il y a des guérisons ce soir Sida, cancer Femme de nuit Marie de nuit Jésus guérit Jésus guérit Fini Au nom de Yeshua Alléluia Hosanna 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 Le Seigneur dit Mon peuple La nouvelle alliance La croix Est un pacte Un testament C'est une alliance Que je conclue Entre toi Mon peuple Et moi L'alliance de paix La victoire La restauration Il n'y a plus Il n'y a plus de condamnation Plus personne Ne peut te condamner Toi qui cherches A plaire à Dieu Le Père T'aime Le Père T'a choisi Le Père T'aime Il t'a donné Son sang Il t'a donné Sa vie Qu'est-ce qu'il peut Te refuser encore Oh oui Prends ta victoire Et marche dans la sanctification Prends ta victoire femme Et marche dans la sainteté Ne te laisse plus influencer Par les dires des hommes Qui veulent te pousser A faire n'importe quoi Pour leur plaire Qui te disent Tu vois là j'avance Il faut absolument Que tu fasses comme les autres Tu n'es pas comme les autres Dieu t'a choisi toi Dieu t'a choisi toi ma soeur Il t'a choisi toi Ne fais pas comme tout le monde T'es pas 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 tout le monde Dieu t'aime Alléluia Dieu t'aime Dieu t'aime Dieu t'aime Si ça tarde Attends 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 Il va se glorifier Il va se manifester Car c'est le Dieu de temps Il va se révéler Véritablement Ce soir tu as reçu une invitation En fait c'est Dieu qui t'a invité Tu es venu Et Dieu veut Il te dit Il y a une porte qui est ouverte devant toi Que personne ne peut fermer Oui tu as été déçu des hommes Déçu de ces chrétiens soi-disant Déçu de ces prédicateurs Déçu Tu as fait confiance Et le Seigneur te dit Je veux m'occuper de toi Comme un père Et je veux me révéler Cette semaine Ça va être une semaine de visitation Pour beaucoup De guérison De restauration Au nom de Yeshua De nouveau départ Pour beaucoup Pour des milliers de personnes Pour vos enfants Les Seigneurs disent Je veux me glorifier Et je reviens vous chercher mon peuple Dit le Seigneur de gloire Alléluia Gloire à Dieu Père merci pour tout Merci pour la croix Merci Saint-Esprit Merci Jésus-Christ Tu m'as libéré Plus personne ne peut me condamner Qu'ils se mettent tous ensemble Contre moi Seigneur Que ton nom soit béni Plus ils vont attaquer Plus tu vas te glorifier Car tu appelles qui tu veux Tu choisis qui tu veux Et c'est ça la croix Il t'a choisi toi Même si les autres ne le veulent pas Il fait ce qu'il veut Que Dieu soit béni Au nom de Yeshua Amen On a fini Gloire à Dieu Donc toute semaine nous sommes là On sera là très tôt Pour les personnes qui veulent aussi nous voir Pour échanger On sera là tous les jours On sera là la salle Sera ouverte à partir des 16h Voir même 15h On va s'organiser Pour des frères Qui veulent rester sur place Pour intercéder Pour prier Voilà Donc ce soir Je crois qu'on est plus de Près de 300 élèves Que toute la gloire soit Au Dieu Seigneur Voilà En tout cas merci Pour votre soutien Et ceux qui ont à coeur On est en train de soutenir Les prisonniers Donc si je vous mets à coeur De soutenir Faites-le librement Que Dieu soit béni